Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau storefront dans lesquels je vais vous expliquer comment je le conçois de A à Z, comment je prépare mon croquis et comment j'y vais étape par étape pour trouver et développer mes idées. Parce que les gars, à chaque fois que vous me faites des dessins, vous ne bossez pas suffisamment vos sketchs. Comment je le sais ? Parce qu'après on a des petits problèmes de cadrage, on a des problèmes de composition, on a des petits problèmes d'équilibre dans les dessins. Et ça c'est tout simplement parce qu'il manque peut-être une demi-heure de passer dans un croquis et si vous passez 10 heures après sur votre dessin, bah c'est dommage tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en termes de dessin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un storefront Pokémon thématisé Ectoplasma avec en plus un petit twist un peu différent pour changer les 3 premiers que j'avais fait. Si tu ne les avais pas vus, d'ailleurs t'as la vidéo qui est juste là, je te conseille de la regarder avant de continuer celle-ci. Et nous, Ectoplasma, on va le faire avec un petit twist, on va ramener cette ambiance un petit peu Halloween. Ça devrait faire plaisir à nos Poké-fans là ! Eh bah oui, on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on va aller chercher de l'inspiration sur Pinterest pour commencer. Let's go ! Moi, ce que j'aimerais bien faire, ça serait de partir sur quelque chose style une boutique de bonbons. Une boutique de bonbons, une fabrique de bonbons, un peu genre hanté, allié avec les bails d'Halloween. Et justement, eh bah tiens tu vois, je trouve que là ce qu'il avait fait... On dirait pas Urbanovic ça, si ? Si, c'est Mathéo sur Urbanovic. En fait, ce que je trouvais intéressant avec celui-ci, c'est toute cette partie-là. Ça permet de développer quelque chose d'assez intéressant, tu vois, avec la perspective. Et toute la partie en bois, tout ça, tu vois, il y a un petit côté un peu... En vrai, avec une ambiance un peu sinistre et tout, ça pourrait trop bien passer quoi. Donc ça, je trouve qu'en termes de taille, tout ça, de hauteur, c'est à peu près ça qu'il nous faudrait. Un bâtiment avec un étage supplémentaire. La grosse devanture en haut, ça c'est cool. Et donc là, on a déjà une première F un peu par rapport à la composition, par rapport à la silhouette qu'on aura pour notre storefront. Donc déjà, ça c'est plutôt intéressant. On pourrait en rajouter d'autres. Après, on n'a pas besoin d'en avoir 10 000 non plus, je vous avoue. Parce qu'après, on va surtout y aller au feeling. Et ça, par exemple aussi, c'est cool. La grosse tête comme ça là. Donc là, il y a des refs intéressantes. Ok, alors, dans les autres choses que je voulais voir, du coup, Ectoplasma. Ectoplasma en anglais qui se dit Gengar. Et tu vois, tout de suite, pareil, Spectrum, on l'a ici. Mood un petit peu, Halloween, tout ça. C'est pas mal, c'est un peu là-dedans qu'on veut aller. Il fait trop flipper comme ça, juste assis là. Je pense qu'on va faire une devanture Ectoplasma, je vous avoue. Un gros Ectoplasma, ça me ferait vraiment kiffer de faire ça. Et je trouve qu'il y a un truc qui peut être marrant, peut-être avec le côté bonbon, le fait qu'il a une grande bouche, tu vois, comme ça, tu vois, dans le bouffer ou quoi. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est lui là. Three Buddy ! Et vous voyez, je trouve, il fait beaucoup des petits Ectoplasmas, un peu personnifiés et tout, ils sont assez rigolos. Ils ont vraiment des bonnes têtes. Et il y en a un que j'adore quand il se tient sur sa langue, là. Si tu l'as comme ref, tu sais, tu le fais genre en devanture, et comme si la langue, comme si elle était vraiment posée sur le toit, avec sa langue, tu vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre des règles aussi. Tac, hop, je vais rouvrir Bulby, le dernier que j'avais fait. Et je vais reprendre la perspective, ma grille de perspective, et je vais rester sur la même. Je vais remettre mes repères pareils, à peu près. Je ferais même le descendre un peu. Et là-haut, ouais, ça remonte un peu quand même. De manière générale, sur les côtés, on a un petit peu de marge, mais en gros, on a à peu près ça, je dirais. Comme ça, on sait à peu près comment délimiter, pas aller trop loin. Et déjà, comme ça, les gars, vous allez être bon niveau cadrage. Et pour votre composition, vous n'allez pas partir en couille. Ça sera bien équilibré partout, avec le même blanc tournant. Parce que c'est important que ça respire bien. Donc ici, on a une composition avec un seul point de fuite. Donc ce qui veut dire, il vient de derrière le bâtiment qu'on va dessiner. Je vais me prendre un petit brush, un peu plus croquis, tu vois. Le classique line-up brush, que j'aime beaucoup. On est comme ça. Donc on a notre point de fuite qui est derrière, les gars. Donc ça veut dire que notre devanture de bâtiment, tout va être à plat. Donc, on pourrait se contenter de faire notre bâtiment, par exemple. Notre étage du bas, et tu vois, ici, qui serait comme ça. Là, le but, c'est que du coup, maintenant, il va falloir relier tous les traits comme ça à notre point de fuite. Donc nous, on ne va pas aller jusqu'au bout à chaque fois, parce qu'on n'a pas besoin. Mais que par exemple ici, si on voulait venir finir ce qui pourrait être l'équivalent du trottoir, ou du moins de ce qui sera devant, on peut faire ça comme ça. Alors l'idée, c'est que comme on a fait un espèce de cadre avec Noël tout à l'heure, il faut qu'on peut utiliser l'espace jusqu'au bout. Donc, on pourrait très bien dire que notre trottoir, il fait ça. Mais que par exemple, jusqu'ici, je pense que l'idée du lampadaire est assez intéressante ici, pour jouer avec le côté Halloween et tout, ambiance qui fait un peu peur, ambiance horreur. Je pense que pour ça, ça pourrait être cool, mais on ferait une tête d'un Pokémon, vous voyez ? Genre, exactement ce que j'allais dire, Krogat. Et bah tu vois, par exemple, Funesir, si on voulait par exemple le garder comme ça. Vous avez bien compris que ici, dans notre perspective, est notre horizon. Parce que notre horizon est toujours sur notre point de fuite. Par rapport à comment est notre Funesir, vous vous rendez compte qu'on a une vue un petit peu de dessous. Comment on le sait qu'on le voit d'un peu d'en dessous ? Parce qu'en fait, on a l'ellipse qui est là. Et l'ellipse, on la voit entièrement. Et alors là, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour caler ça dans ta perspective ? Avec une ellipse comme ça. Vous savez qu'un cercle, on peut toujours l'inscrire dans un carré. Et bah moi, je pense que si notre ligne de fuite, c'est là, ce qui voudrait dire que notre Funesir, normalement, à ce niveau-là, il serait pile devant nous. On verrait pas les ellipses, et on verrait tout à plat. Là, comme on le voit un peu au-dessus, ça veut dire que notre Funesir, il tomberait à peu près ici. Et là, ce qui est cool, c'est que du coup, si on dit on fait ça, on maintient Shift, vous connaissez. Et là, voilà. On pourrait faire un truc rond, c'est juste déjà pour vous montrer dans un premier temps, voir ce que ça donne, comment composer à peu près correctement. Donc là, on a cette première partie qui est faite. Maintenant, vous avez vu comment on va bien inscrire notre truc dans la perspective. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les détails. Donc, par rapport à tout à l'heure, ce que je vous disais, oui, j'aimais bien le côté, le truc qu'on ait une petite ouverture, notamment ici. Ce que je me dis ici, c'est que, ok, si on se disait, t'as un muret, donc ça veut dire, tu te bases sur l'échelle d'une personne, clairement. Donc si ta personne, elle fait à peu près ça, bon, bah tu te dis, t'as un muret, ok, t'essaies de trouver un truc avec une taille à peu près plausible, tu vois. Tac. Donc moi, là, ici, ce que je me dis, j'aimerais bien faire un petit muret. En haut de ce rebord, en fait, j'aimerais bien faire une espèce de grille. Alors, je vais faire un calque à part, parce que je vais le dupliquer. Une espèce de grille comme ça, et vous savez qu'il y a des espèces de piques, là. Clairement, voilà, tu vois, on va partir sur une ambiance pas si bien, mec. Un peu quand même, quoi ! Hop, je vais mettre le même espace entre tous. Nickel. Et donc déjà, vous voyez, on commence à voir un peu plus l'ambiance, là. Ne serait-ce que juste avec ça. Et toujours pareil. Là, l'idée en termes du côté création, tu vois, on est dans l'univers Pokémon, tout ça. On a une grille. Et on sait que, vous voyez, sur les grilles comme ça, sur les parois, on a toujours un... On a des motifs qui vont être là. Donc là, pourquoi pas ? Est-ce que ça serait pas intéressant, par exemple, d'essayer de trouver un espèce de truc Pokémon, mais un peu, tu vois, un peu... Un peu brosson, quoi. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de... Tu vois, une espèce de petite Pokéball à faire ? Mais dans une espèce de croix, tu vois, un peu comme ça. Et donc, à chaque fois, l'idée... Donc là, avec le Stormfront, en fait, ça va être vraiment ça. Les idées qu'on va essayer de développer, ça va être toujours dans ce sens-là, en fait. C'est comment est-ce que je peux faire des passerelles pour relier mon univers à celui que j'essaye de développer, à celui de Pokémon, et de manière à ce que ça reste cohérent. Et donc, en fait, c'est ça. C'est... Tu te rattaches à des éléments auxquels tu fais référence, mais tu vas plus loin en développant avec une esthétique, soit qui est la tienne, soit qui est celle de la thématique que tu veux ramener dedans. Donc voilà. Sur cette partie-là, moi, ce que je ferais bien, vous voyez ? Donc la taille des briques. Comme on est toujours dans une vue de face avec notre perspective, les briques ont sensiblement la même épaisseur. Comme ça, ça reste carré, c'est intéressant. Enfin bref, voilà pour cette partie-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à poser un peu le toit. Parce qu'on a de la place là-haut, mais on va avoir notre ectoplasma, donc limite, vous savez quoi ? Je vous avais dit que j'aimais bien celui-ci comme ça, donc on pourrait peut-être faire pareil, partir un peu sur la même tête. Et on aurait un truc un petit peu comme ça, quoi. J'étais en train de me dire ça tout à l'heure. Soit on part vraiment sur le délire de sucette en forme de citrouille, ce qui pourrait être marrant. Soit on essaye de faire une espèce de sucette qui a un flot Pokémon. Je sais pas, vous voyez avec une petite tête... Peut-être Fantominus ou un truc comme ça, ça serait marrant. En vrai, c'est vrai qu'en ramenant trop de détails sur la sucette, ça prend un petit peu le pas. Et en fait, j'ai même pensé tout à l'heure aussi, vous savez la sucette qu'on avait fait pour Shenzoku, qui avait des pics comme ça ? Et bah en fait, ça pourrait carrément bien aller dedans et ça ferait une petite rêve à Shenzoku et ça pourrait être rigolo, quoi. Là où on commence à se rendre compte, c'est que vous voyez, on commence à avoir un déséquilibre. Par rapport au côté gauche et le droit. Tu vois, il y a un truc qui va pas dans la composition. Bah là, avec les deux cercles que j'ai fait, on se rend compte que peut-être qu'en ramenant un petit élément ici et en en ramenant un ici, vous voyez comme ça, on commence à avoir un espèce de truc cool où on a une asymétrie, mais on a un rythme qui se crée dans le dessin. Ça, c'est bien. On pourrait par exemple ramener juste un petit élément là en plus, tu vois. En fait, on pourrait composer comme ça vraiment notre bâtiment. Si vous voulez qu'en termes d'image derrière, ça fonctionne bien, c'est un truc qui est possible, quoi. Vous pouvez vraiment bosser en posant des blocs. En bas, des blocs ! Voilà, exactement. Et moi, je trouve que ce côté-là comme ça, c'est rigolo. Je trouve que ça ramène un truc un petit peu château hanté. Et là, ça commence à partir entre un fantôme. Et genre, t'as les rails qui arrivent ici, qui font un virage là et qui vont aller ici. Et juste pour faire ce rappel, bah je sais pas, tu refais passer les rails à un moment, qui repassent comme ça, qui vont passer devant. Et là, on pourrait dire les rails, ils s'arrêtent ici parce qu'ils repassent dans une porte. Pourquoi pas, les gars ? Je sais pas si ça peut rentrer bien, mais ce qui serait super marrant, c'est de mixer le côté château gothique, romantique et tout. Donc château... En fait, château anglais, clairement. Alors, je vais regarder ça. Oh, mais t'as carrément raison de faire la bouche d'un monstre, bouche d'un Pokémon pour l'entrée, en fait. Mais putain, j'y ai pas pensé avant. Du coup, ouais, le truc ectoplasma, un peu comme ça, c'est très très bon délire. Bah, vous savez quoi ? Je vous propose de faire ça un peu pour... Je sais pas si c'est bien de rester sur un ectoplasma vu qu'on en a déjà un en haut, mais quand même intéressant. Nosferato... Putain, un nosferato, c'est vrai que c'est bien aussi. En fait, il y aurait beaucoup plus ce truc porte japonaise. Bon, attendez, on va faire plusieurs tests. Tu vois les grosses pattes, là ? Ectoplasma, pourquoi pas, mais... C'est vrai que le nosferato, un peu à l'ancienne, tu vois, il a quand même un petit mood sympa. Putain, il y en a tellement qu'on peut caler, les gars. En fait, ça va être plus simplifié, et ce qui va être bien, c'est que ça va être plus graphique. Et tu vois, ce truc-là, on pourrait avoir un truc rigolo où, au final, on le déformerait, tu vois, comme ça. Et là, on est vraiment full... Full vintage. Et on peut aller même plus loin en faisant genre... Pour avoir les pieds, tu vois. Bah, ça va peut-être faire trop avachis, mais il y a un truc marrant. Ouais, je vais faire les ailes, attendez. Tu vois, ça va faire un truc comme ça. Là, on va lui mettre un fond. Donc ça, on a la propel comme ça. Ça, on a celle-ci, mais quand on voit les deux maintenant, il n'y a pas photo. Celle-là, ça dégage. On va rester sur ça. C'est beaucoup plus graphique. C'est plus simple. C'est plus efficace. Le concept est plus clair. De toute façon, ça aurait fait doublon avec le Ectoplasma en haut. C'est juste que, du coup, ça prend le dessus sur Ectoplasma qui est là-haut, qui était censé être notre main. Maintenant, ça fait un peu plus genre store-fonte Nosferatu, quoi. OK ! Bon, bah, les gars, c'est cool. Parce que là, ça me plaît. On a une vraie direction. Ça, c'est cool parce qu'avec les drapeaux, ça qui passe devant la tourelle qui est là, celle-là qui passerait devant. On a un peu plus de profondeur qui se crée. C'est une bonne chose. Et alors, vous connaissez un peu cette règle qui dit qu'il faut que tout soit en nombre impair. Que ça et ça, c'est bien. Il y en a deux. Pour que ça match vraiment à 100%, en fait, ce qui serait cool, c'est que là, devant, qu'on ait juste un truc comme ça. Je ne sais pas si ça rendrait bien. Ce n'est pas ça que je dis. C'est juste que dans la théorie... Dans la théorie des Beaux-Arts... Ça fait surcharger ? Ouais, peut-être un chouïa. Il nous faut un truc. On a besoin d'un élément ici. C'est sûr. J'allais dire, en fait, limite... Un truc tout rond, tout simplement. J'ai pensé à la Pokéball, mais... Un peu easy. Easy peasy. Tu vois, comme ça, en fait, ça passe devant. Ça rajoute encore un truc de perspective. Après, tu peux faire une espèce de Pokéball, Toile d'Aranie. Il y a des trucs à faire, en vrai. Ah, c'est pas trop mal, hein ? Donc, vous voyez, là, on a plutôt une composition qui marche. On a quand même le plus important avec notre Gengar, qui est là-haut. On a du mouvement qui va être ramené ici avec les ailes. Ça, c'est cool. Et on a encore légèrement notre composition, un peu comme ça. Même si, en définitive, elle fait plus un espèce de... De... De circuit comme ça. Si on avait un élément... Si, par exemple, ici, ça, c'est du néon et que c'est super fort visuellement, eh ben, de manière assez logique, on aura un circuit pour l'œil qui se fera comme ça avec notre affiche. Et là, ça sera bien. Donc, voilà, les gars. Voilà un petit peu. Je vous fais des bisous, tout le monde. On se retrouve pour la prochaine fois. Et puis, j'ai envie de vous dire... Attends, je fais les petites ponts claquées. Petites ponts claquées. Yes ! Merci, tout le monde. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao !